Au Sénégal, le débat est posé depuis que la troisième épouse d'un guide religieux s'est autoproclamée successeur de son mari déclenchant une querelle de succession et une mise en garde de l'autorité suprême de la communauté mouride. Le pays n'a jamais eu de femme présidente mais Mamma Diorbois est devenue de la première femme premier ministre de mars 2001 à novembre 2002. Elle a fait des émules car Aminata Touré a été nommée premier ministre en 2013. Un poste qu'elle a quitté en 2014 Si sur le plan politique les femmes semblent briser le plafond de verre, sur le plan religieux les choses ne sont pas aussi simples. Sokna Edadialo, la troisième épouse du guide des Tiantacones, décédée le 7 mai 2019 à Bordeaux en France, l'a apprise à ses dépens car beaucoup de ses compatriotes estiment qu'une femme ne doit pas être à la tête d'une communauté religieuse conformément à l'orthodoxie islamique et au texte communique. Sa volonté de succéder à son mari s'est heurtée à l'intransigeance du calife général des Mourides, Serine Muntakam Baké Basirou. Dans une déclaration mardi soir, le guide religieux a tout simplement excommunié Edadialo tout en dénonçant ses agissements qui, selon lui, sont contraires à l'islam. Que dit le Coran sur les femmes leaders religieux ? L'islamologue Kadhim Muntaké soutient qu'une femme n'a pas le droit de diriger un groupe mixte où il y aurait des femmes et des hommes. Elle doit instruire ses sures en matière de religion, mais elle ne peut pas diriger des femmes et des hommes. Ce n'est pas possible, selon les enseignements de l'islam, précise le professeur. La femme a joué un rôle dans la genèse et le développement de la religion comme Kadija, la première épouse du prophète, Oumu Salamata et Aisha qui ont aidé leur époux, le prophète à réussir sa mission, déclare le PR Kadhim Muntaké interrogé par la radio sénégalaise RFM. Le journaliste écrivain, serignement sourcississé, spécialiste des questions islamiques, indique que, l'islam confère à la femme, un rôle certes important dans la société, mais encadré. Dans un contexte marqué par un leadership et un féminisme débordant, qui transgressent parfois, des permis et défendus, certaines femmes pensent pouvoir disputer l'héritage spirituel aux hommes, explique le journaliste. Toutefois, il faut admettre que le prophète Mohamed exhortait les musulmans à se rapprocher de son épouse Aisha pour apprendre la moitié de leur religion. Cela signifie qu'elles peuvent bien accéder à la théologie musulmane et à ses branches de par leur dévouement. Jamais Aisha n'a été calife de la Houma, ni imam de mosquée, ajoute M. Sissé. En revanche, les femmes sont logées à la même enseigne que les hommes en termes d'éducation, de formation, d'adoration envers Dieu, de vie professionnelle intense, comme Khadija, qui employait Sédina Mohamed, avant la révélation, mais force est de reconnaître qu'à côté des recommandations, il y a des interdits. Soutient-il ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...